Musique Nous vous présentons Nga Nga I La Finesse. Nga Nga I La Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients poussés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Nga Nga I La Finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Nga Nga I La Finesse apporte la joie dans nos familles. ... ... ... ... ... mais vraiment maintenant, je ne sais pas si je vais plus précisément quand je vais voir un autre tu sais que je ne vais pas ma marme je vais vous dire sur l'Afrique je vais je vais vous dire que c'est avec les Congolais d'où vous faites j'allais bien au Japon j'allais bien j'allais bien par je dois j'allais bien je ne vais pas le faire, je ne referai kick je ne suis pas flourueぎ il fautonter, il fautiner on te donne en route les fraises ils sont sues quand tu ne vous oversized je ne tu מע Then tu tugues cela ieni pour vous car tu repas tu n'allaisz et Aimyackin' 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 Quand on parle de l'article Oui il y a unего Il y a un grain L'article Il y a une Il y a une On parle Mais Mais L'article les Américains sont gratuits ASSRUX les Américains sont gratuits les Américains sont gratuits c'est quoi ça ? Ecoutez Bharn Si nous voulons les Américains si nous devons nous retrouver nous voulons nous je suis le premier. Je suis le premier. L'autre de moi qui est chez moi. Je ne suis pas au revoir. Et je ne suis pas au revoir. Tu es un frère. Ceci est au revoir. Ceci est à moi qui est chez moi. Je suis le premier. Je suis le premier qui est chez moi. Je suis le premier. Si je suis le premier. Là, je dois te moquer. C'est Maman Samira. 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 Je vais m'appeler. Je ne sais pas de détails. Il y a le numéro 938, Avenue Maurice, New York. Il y a un dépôt. 1240, Avenue Randol. Dans les banques. C'est Maman Samira. Il y a le numéro 938. Il y a le numéro 1040. Il y a le numéro 1040. C'est Maman Samira. 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 Aujourd'hui, on parle politique linguistique. Qu'est-ce que vous entendez par politique linguistique ? Mais aussi, la valorisation de nos langues. Moi, personnellement, je suis étonné d'apprendre que le Lingala n'était pas aussi pauvre qu'on nous a fait croire. C'était plutôt la pauvreté de ceux qui pensaient que le Lingala était pauvre. Et ils ont fait croire que la langue était pauvre. Mais alors, on va discuter sur cette langue-là. Je reçois quelqu'un, pour moi, très important, parce qu'il aborde des questions des langues, mais avec une pertinence, mais une profondeur extraordinaire. Vous allez le suivre, vous allez le découvrir avec moi. Il est professeur de Lingala et de traductologie à l'UPN. Il est docteur en linguistique, orientation en langue et culture africaine. Il a étudié à l'université de Gans en Belgique. Et son travail, tenez bien, consiste à produire des livres de sciences chimie, physique, biologie, mathématiques, mais alors en Lingala, en Kikongo, en Chiluba, en français et en anglais. C'est-à-dire qu'il a déjà un dictionnaire qui prend toutes ces langues-là. Vous avez un mot en français, vous avez un mot en Lingala, vous l'avez en Kikongo, et puis vous l'avez en anglais. Donc, avec ce dictionnaire, vous pouvez apprendre tous les mots et vous devenez polyglotte, comme lui, il est d'ailleurs. Il est promoteur d'une école primaire ou secondaire où l'on enseigne spécialement en Lingala. Et en français, bien sûr. Comme pour dire, si tous nos enseignements étaient donnés en Lingala, on aurait peut-être moins de bêtes, on aurait peut-être moins de bourriques. Les gens comprennent beaucoup plus dans la langue avec laquelle ils réfléchissent. Parce que quand on réfléchit en Lingala, mettre son français, tout le problème commence à ce niveau-là. Alors, lui, son nom, c'est le professeur bienvenu Sene Mungaba. Et je le salue. Professeur, comment allez-vous? Oui, ça va bien, monsieur Christian. D'entrée des jeux, vous êtes merveilleux parce que ce que vous faites, c'est extraordinaire. Comment vous faites pour d'abord connaître toutes ces langues, les traduire en plus? Comment faites-vous? Bon, disons que je ne connais pas toutes ces langues, mais j'ai fait appel à d'autres chercheurs comme moi qui connaît chacun. Ça veut dire, moi, je suis fort, c'est une façon de dire, en Lingala, en Kikongo. Mais j'ai des collaborateurs qui sont en Chiluba, deux autres en Kiswaïli. Mais c'est déjà beaucoup quand vous êtes fort en deux langues. Voilà. Et une langue traditionnelle en plus. Traditionnelle, voilà. Et un peu j'ai le français et l'anglais comme langue étrangère, un peu d'italien. Et puis, j'ai d'autres chercheurs comme moi avec qui j'ai fait appel pour arriver à faire ce grand travail. Ça veut dire que, par exemple, le travail de ces dictionnaires, moi, j'ai conçu parce que je l'ai visé par rapport à l'école primaire, secondaire, à l'utilisation comme ça. Donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelle les corpus. J'ai sélectionné des mots qui vont figurer dans les dictionnaires. Je l'ai traduit en Lingala. J'ai parlé du français parce que je parle du fait que notre enseignement s'est fait en français et qu'il faut l'améliorer dans nos langues. Voilà. Donc, j'ai fait en Lingala et en Kikongo. Et j'ai des traducteurs d'autres collègues qui font les Kikongo, les Chiluba, les Kiswaïli et l'anglais. Et ensuite, je vais à l'université de Kinshasa. Moi, je suis à l'UPN. Je vais à l'université de Kinshasa. Il y a d'autres chercheurs à la faculté des sciences, à la faculté des lettres chez le professeur Malou Bungi. Là, ils ont vérifié maintenant les travaux pour l'enrichir. C'est comme ça que quand j'ai le dictionnaire qui apparaît, c'est un travail d'équipe au fait qu'il faut dire. Alors, mais d'abord, il faut dire, est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que les Lingala sont pauvres ou nos langues traditionnelles sont pauvres ? Êtes-vous d'avis ? Non. Moi, je dis aux gens que ce n'est pas les Lingala qui est pauvre, c'est toi qui es pauvre en Lingala. Et il faut commencer par accepter ça. Je vais vous donner mon propre exemple. Donc, moi, j'ai fait la chimie à l'université. Au premier cycle, je fais la chimie à l'université de Kinshasa. Et quand j'ai commencé à poser ces problèmes de « il faudrait qu'on enseigne la chimie en Lingala ». Donc, je me suis rendu compte que quand j'ai voulu commencer à écrire, c'est comme ça que j'ai fait la thèse en langue et culture africaine en linguistique. Parce que je me suis rendu compte de mes propres insuffisances en Lingala. Et pourtant, je suis né à Kinshasa. Mes parents sont des protestants qui ont fait les Lingala. Mes parents viennent des Bolobos où les Lingala se parlent. Mais je me suis rendu compte, moi je suis de Kinshasa, mais je me suis rendu compte de mes propres insuffisances. Donc, à ce moment-là, je prends conscience que c'est moi qui suis pauvre en Lingala, ce n'est pas le Lingala qui est pauvre. Et quand je me suis mis dans la démarche à chercher comment améliorer mon Lingala pour être à mesure de créer la chimie en Lingala, c'est là où j'ai découvert la grandeur, l'infiniment grand du Lingala. Et moi-même, face au Lingala, je me suis vu petit. Est-ce que vous pensez que le Lingala est si riche ? Si riche, vous n'avez pas d'idée. Ça veut dire que chaque jour, monsieur Christian, chaque jour, je découvre des choses que je ne maîtrise pas dans le Lingala. Vous le découvrez où, professeur ? Le français a une académie française où les mots sont répertoriés, où il y a de nouveaux mots qui viennent. Mais le Lingala, où est l'académie de Lingala ? En attendant l'académie, moi je fais la démarche que les gens de l'académie française font. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chez les français, ils écoutent comment les français parlent, ils rassemblent et ils les mettent en ordre. C'est ce que moi je fais. Qu'est-ce que je fais ? J'écoute comment les locuteurs du Lingala parlent, je les mets en ordre et je les fais. C'est comme ça que parfois les gens ont l'impression que je connais. Moi j'ai des gens chez qui, chaque jour sur Facebook, je vais leur demander comment ça se dit à Lingala. Un bon Lingala qui n'a pas le niveau doctoral et tout ça. Mais qui a la possession ? Je vais vous donner l'exemple. Au début, les mots science, c'est Nzébi. 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 Et puis je suis revenu dans un, mon neveu a un copie-service où il y a une télévision et les gens viennent, ils regardent. Et il a fait passer l'émission. Et j'ai parlé avec Nzébi. Nzébi. Quand le N se mélange à Y, c'est l'évenze. Et l'accent de E était O. Et la maman avait prononcé ça correctement. Ça veut dire que moi, dès que cette maman-là dit… Parce que Nzébi, ça s'apprend. Nzébi, c'est aussi comme le talent. Le talent. Le Koyéba. Koyéba. Koyéba, c'est-ce qu'on a mon lango. Koyéba, c'est-ce qu'on a mon lango. On m'a dit… Nzébi, c'est-ce que Koyéba, c'est-ce qu'on a mon lango. Koyéba, c'est-ce qu'on a mon lango. Précision. Koyéba, c'est-ce qu'on a mon lango. Koyéba, c'est-ce qu'on a mon lango. Koyéba, c'est-ce qu'on a mon lango. Ça veut dire que… Qu'est-ce que moi, je fais ? J'écoute les Congolais, les Kinois, les chansons congolaises. Moi, j'écoute toutes les chansons congolaises. Et j'étire toujours des notions là-bas. Alors, mais ce qui est intéressant avec vous, vous allez me donner le gros livre qui est en bas. C'est une thèse. Alors, mesdames et messieurs, là, je vous présente la thèse du professeur. Parce que la thèse, c'est la linga, là. Ils ont la linga, là. Thèse d'angonique. Thèse d'octobre. Et ça, c'est en Belgique. En Belgique, il n'a l'infestation. Mais comment les Belges ont fait pour lire votre thèse ? Bon. D'abord, mon directeur de mémoire, c'est le professeur Kabuta. Kabuta, c'est un Congolais, mais qui a grandi en Belgique. Et mon court promoteur, Michael Mewis, c'est un flamand. Mais un flamand, flamand, hein, aux yeux bleus, blancs, tout. Mais qui est professeur de linga, là. Donc, il connaît le linga, là. Le professeur blanc, mais il a fait le linga, là. Dans l'économie linga, là, il y a beaucoup de Congolais. Il y a beaucoup de Congolais, oui. Oui, mais il est là. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit ma thèse en linga, là. Et puis, j'ai traduit ça en français. Donc, ma thèse a deux tomes. Pourquoi j'ai fait ça en linga, là ? Moi, mon idée, c'était que nous devons enseigner dans nos langues pour que nous allons en profondeur. pour que nous ne soyons pas juste des répétiteurs, des notions, mais tout y est, bah, vraiment, de quoi nous parlons pour qu'on puisse en faire quelque chose. Alors, si j'ai dit qu'on peut enseigner dans nos langues et que j'ai dit qu'on peut enseigner la chimie dans nos langues, la moindre des choses, c'est de démonter qu'on peut le faire. C'est comme ça que, pour le démonter qu'on peut le faire, j'ai écrit ma thèse en linga, là. Alors, on va revenir. Mais est-ce que vous pensez que le mot parle ? Est-ce que vous pensez que le mot est un esprit et qu'il est beaucoup important d'apprendre dans ta langue parce que tu comprends le sens, l'esprit, tu comprends le spiritus de ce mot-là que de l'apprendre en français ? Oui. Les mots ont un sens et les mots parlent très fort. J'ai cherché à un moment donné comment appeler le système nerveux central. Dans le corps humain, il y a le système nerveux central. Et j'ai cherché les mots… Bon. D'abord, j'ai commencé dans mes recherches de thermodynamique. On me dit le système. On dit, c'est maintenant le mot-là système. Je me disais, mais c'est quoi un système ? Quand j'ai essayé de comprendre en français le mot système, je me suis rendu compte qu'en linga, là, c'est ce qu'on appelle « m'obongisano ». Ça veut dire que « m'abongisano » J'ai déjà, moi, l'idée qu'il y a un problème, une question d'ordre ici, d'arrangement, d'arrangement et tout ça. On a dit « m'obongisano ». Je le sens déjà. « M'obongisano » c'est « structuré ». « Structuré ». Parce que les gens disent que « m'obongisano » c'est « arranger ». « Arranger » c'est un peu plus petit. « M'obongisano » « Structuré ». « Structuré ». Un enfant, par exemple, de Mbandaka ou de Kinshasa. « M'obongisano » « Y'a moto » « L'enfant comprend. Mais quand je lui dis que c'est un système thermodynamique, ça ne dit rien à l'enfant. Un système thermodynamique. Il comprend le système thermodynamique. Thermodynamique. Exactement. Parce que moi, j'ai fait une analyse, cher professeur. J'ai essayé de demander à un Français qu'est-ce qu'il entend quand il dit à un enfant « léopard ». Il dit « Quand je dis à un enfant « léopard », il est effrayé. Tu sens qu'il est pris par peur. Je dis « Mais pourquoi chez nous, le Congolais, quand on dit « léopard », ça ne dérange pas ? » Mais quand tu dis « une coille », tu sens que ça vibre. Tu as la représentation de cet animal. Donc, le mot a vraiment véritablement un esprit. Le mot a un sens. Je dirais, on est à la télé, on ne peut pas dire des mots qu'on peut calculer d'insanité. Mais pourquoi les gens disent que « Non, les gars les a impolis. » Parce que ça vibre. Parce que ça vibre. Tu peux dire facilement les parties du corps en français, mais au Lingala, ça ne passe pas. Voilà. Tu le dis en français parce que ça ne te rentrerait pas dedans. Un Français lui-même ne les dira pas. Il aura du mal. C'est pourquoi ils appellent ça gros mots chez eux. Voilà. Ils cherchent des mots comme nous ici. On ne peut pas les prononcer parce que, quand tu les prononces, tu as toute la sensibilité, toutes les implications. Oui. Et c'est comme ça que, à l'école, si on parle à l'enfant dans sa langue, ça vibre. Et ça va au-delà. Et quand on dit à quelqu'un, par exemple, tu es fou, ça ne l'embête pas. Mais quand tu dis un liboma, alors là, il prend tout le sérieux. Il dit, ah, continue avec. Voilà. Ok. Les mots fou, tu es fou ou quoi ? Donc, je n'ai pas un lien spirituel avec ça. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Mais quand tu dis ça dans la langue, tu vois toute la grandeur et la profondeur et les détails de ce qui implique. Ça veut dire que tu comprends déjà pourquoi les gars t'as appelé liboma. Pour abegno liboma. Oumuninagnoso. Et ça, tu es fou ou quoi ? Ça ne s'enchaîne pas beaucoup. Alors, ce livre, cette thèse, alors la thèse en linga là, c'est quoi ? La thèse. La thèse. La thèse de doctorat. Parce que, la thèse de doctorat. Le doctorat, dans la linga, c'est une linga. Parce qu'il y a eu une perversion des mots avec l'évolution. Dans nos langues, dans nos langues, dans la linga, dans la linga, il y a un mot, il y a un mot. 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 qui possède les savoirs, qui possède dans ces domaines-là, il connaît dans le fond. Et la thèse de doctorat, c'est quelque chose où tu présentes ta doctrine par rapport à quelque chose. C'est ça, c'est la thèse de doctorat. Ça veut dire qu'il a présenté, par rapport à ses observations, par rapport à ses recherches, il est arrivé à des résultats. Je veux vous dire qu'en cette matière, voilà comment les choses sont. Il y a une thèse de doctorat. 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 Parce que la thèse de doctorat n'est pas des paroles sorties comme ça, comme révélées. Non, c'est une construction. Et on va dire qu'il y a une thèse de doctorat. Mais il y a une thèse de doctorat. Ça veut dire qu'il y a une thèse de doctorat. En principe, même si on a un thèse de doctorat, il y a une thèse de doctorat. Il y a une thèse de doctorat. Quand on voit que tu es en mesure de te débrouiller tout seul, il y a un thèse de doctorat. Et toi, aussi longtemps que tu soignes des gens, tu traites les gens, tu continues à découvrir, à découvrir. Et jusqu'au jour où tu vas mourir, les gens disent « Ah, ça a un thèse de doctorat. » Et alélie, il y a bon moi. Il y a bibenge li et kélami. Boukou mi ba li. Boukou mi ba li. Boukou mi ba li. Et alélie, il y a bibenge li. Oui. il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau. Il y a un système nerveux central. Il y a un nerf dans le lingala, le nerf. Et je cherchais dans le dictionnaire que j'avais du lingala, je n'avais pas le mot nerf. Et je continue à chercher. Et puis un jour j'étais à l'UPN, je venais, je suis descendu et je traversais pour entrer à pied à l'UPN. Je vois une maman qui vend les moungwa bakoko, tu vois, les selles traditionnelles, et j'ai acheté. D'habitude ça m'intéresse, j'ai commencé à demander à maman, comme je suis au départ chimiste avant d'être linguiste, ça m'intéressait de parler à la maman pour les deux objectifs. Et la maman m'expliquait comment basala ka moungwa wana. Et je comprenais que cette maman était en train de m'expliquer le processus que nous on appelle en chinois français des cristallisations. C'est la technique, c'est la même technique que moi j'ai appris à l'université. Elle n'est pas traditionnellement, naturellement même. Voilà. Mais c'est seulement, chez moi il y avait quoi, des vitres, des verreries, des choses comme ça. Alors que chez cette maman là, c'était des approches traditionnelles. Tu vois ? Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à demander à cette maman, comment vous faites ? Comment vous faites ? Il m'explique, et je vois qu'il parle des cristallisations. Et comme il m'explique bien, je me suis dit que cette maman connaît des choses je peux hasarder à lui demander. Et elle dit, maman, c'est bon de la maman. Et la maman dit, n'est-ce pas là ? Tu vois ? Moi je lui dis, n'est-ce pas là ? C'est pas là ? Alors qu'elle m'est passé, n'est-ce pas là ? Quand on s'est d'ici dans le mot. Il y a un livre, dans le mot, là, dans le mot qui lui dit, maman, il dit, « Où est-il le mot ? » Il m'a dit ça avec une banalité, mais il s'écrit ça. « Où est-il le mot ? » « Oui, le mot ? » Mais c'est un professeur qui apprend, en train d'une femme qui n'a pas votre niveau. Non, mais elle, c'est naturel, Elle connaît la langue. Oui. Motongo. Et la maman me dit, la maman me dit, en angale, au moins, ce qui est dans ma canne ici, il y a un motongo de go, mais ma sango, pour que le n'est pas le seul à l'économie. Ce qui est au-delà, est un motongo de go, mais ma sango. En plus, elle connaît la ratomine. Elle connaît la ratomine. Et pourquoi moi, elle me dit, eh bien, papa, n'est pas mon gars, là, n'est pas qu'on ne s'en a pas. Tu comprends? Ça veut dire que le savoir est disponible. Est disponible. Le savoir endogène est disponible. Seulement, nous, à l'université, souvent, à l'université africaine, on est tournés vers l'Occident. Oui, malheureusement. Malheureusement. On est tournés vers l'Occident. On ne regarde pas nos propres savoirs endogènes. C'est ce que les autres font. Les Occidentaux font ça. Moi, je suis en Belgique. Il y a une grande faculté d'agronomie de Jean Blou. Quand ils regardent leurs textes, ils font des analyses de leurs champs. Mais c'est juste leurs petits champs qu'ils n'ont même pas détendu. Mais nous, on n'a pas les regards vers nos propres savoirs endogènes. C'est cette maman-là qui m'a expliqué que moi, je suis en Belgique. Je suis en Belgique. Je suis en Belgique. Tu vois, les radicales, là, c'est un Belgique. Oui, c'est un Belgique. Et j'ai compris. C'est un Belgique. Ça veut dire que ça me dit. C'est un Belgique. Ah, dans le Belgique. C'est un Belgique. C'est un Belgique. C'est un Belgique. Ah, d'accord. Comment j'apprends ça ? Tu vois, donc ça veut dire que ceux qui, moi, c'est comme ça que pour revenir à votre question, comment je fais, mon académie, ce sont ces gens-là. Mais ce sont les vrais dépositaires. Ce sont les vrais dépositaires. Parfois, tu vas aller chercher trop loin, alors que ces gens-là possèdent. Avant le Covid, j'entrais toujours dans les taxibus. Pour aller... Pourquoi ? Chaque jour que j'entrais dans les taxibus, j'entendais les gens parler, j'ai sorti avec quelque chose. Sur Facebook, je suis sur Facebook, j'écoute les gens, les gens me demandent, je les prends chez vous. Quelqu'un me pose la question, je viens, je demande à d'autres qui connaissent bien... Un vrai carrefour du savoir. Vous êtes là, on vous donne des réponses. Mais prof, est-ce que vous pensez que si on enseignait au Lingala, peut-être qu'on allait avoir moins de bêtes et qu'on aurait peut-être eu un taux de réussite très élevé. Très élevé, si on enseignait au Lingala. Moi, je suis convaincu de ça et depuis 2013, j'ai mis en place une école primaire et secondaire à Kinga San, Niki Bantse, qui est enseigné à l'Étienne. Et là, j'ai dit qu'on enseigne en Lingala. Comme on est dans un système où le français, c'est la langue officielle, donc on fait un enseignement bilingue, Lingala français. Et j'ai dit aux enseignants, n'interdisez pas aux enfants de vous poser des questions en Lingala. N'empêchez pas les enfants... Si l'enfant te pose la question en français, tu les réponds en français. Si l'enfant te pose la question en Lingala, tu les réponds en Lingala. Et quand tu expliques tes cours, explique-les en Lingala. Et j'ai des résultats. J'ai des résultats parce que les enfants, ils faisaient l'école... Ceux qui font l'école, l'Étienne à faible, l'école primaire, ils réussissent toujours. Et pourtant, l'Étienne à faible est posée en français. Cette année, on a la première promotion qui va participer à l'examen d'État. Ça, on attend encore des résultats. Mais je sens que les enfants comprennent dans les fonds. Exactement. Comprènent dans les fonds. Et les enseignants me disent maintenant... À un moment donné, au début, parce que les enseignants aussi avaient du mal à croire, c'est que je disais... Ah, tu vois, partout on interdit de parler à Lingala. Toi, tu viens là, tu nous dis de parler à Lingala. Les enseignants eux-mêmes, parfois, comme ils n'étaient pas formés à ça, ils doutaient. Petit à petit, un jour, un des enseignants me dit « Ah, promo ! » Parce que ici, à Kinshasa, les responsables des écoles les appels des promoteurs. « Bah, non, non, c'est habillé la terre. » Tu vois ? Tu ne peux pas faire ta fiche de préparation. Non, tu ne peux pas. Tu viens, tu commences à leur dire des choses à copier. Non. Un jour, un enfant, en sixième primaire, ils ont appris le système, comment on appelle ça ? Le circulatoire, l'étude de circulation des sangs. Et les profs les demandent « Ils aiment ? » Et la femme, ils disent « Ils aiment le travail de la famille et 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 le travail de la famille. » Tu comprends ? Et les profs me disent « Ah, promo ! » « Je ne sais pas. » Il n'est pas fallu le mettre à zéro. Moi, je dis « Oh ! » Mais je comprends que moi, je n'ai pas eu de la famille. Parce que moi, je comprends que je n'ai pas eu de la famille. C'est un circuit. Et je n'ai pas eu de la salité, de la tiki, je n'ai pas eu de la propre et je n'ai pas eu de la famille. Et l'enfant a compris ça. Il a mis le lien. C'est justement le carme, la compréhension. Il a compris. Nous, on veut faire des répétiteurs qui reproduisent exactement ce que tu as dit à l'école. Alors que l'enfant a compris autre chose. Voilà. Parce que pour cet enfant-là, quand on l'appelle les circuits, donc cet enfant-là, il n'a pas eu « Zunguluka ». Le circuit, c'est un égal sur le Zunguluka. « Zunguluka » 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 Mais c'est simple, les choses sont ça. On n'en est pas de tuer avec des mots difficiles. Donc quand on dit à la fin circuit électrique, « Zunguluka » 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 Et l'enfant comprend. Et quand on parle électricité, ils savent que c'est l'autilique. Ah oui, qui est directement l'autilique. Et au niveau de... Hier, j'étais avec eux, avec les enfants des 5e secondaire à l'école et ils avaient cours d'informatique et les profs n'étaient pas là et j'ai commencé à parler avec eux. Et puis je leur dis « C'est quoi ? Intelligence artificielle des années. Un de leurs à la fin d'avis. Ah, intelligence artificielle. Ils a m'aillé à « Moutou ». L'autre a dit « Té, oh. M'aillé à « Moutou ». N'est-à-moutou, ça, c'est la diction que les enfants font. Vous savez, ils a m'aillé à « Moutou ». Tu vois, ça veut dire « M'aillé à « Moutou ». Ils a m'aillé à « Moutou ». Ça, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Mais l'intelligence artificielle, ils a dit « M'aillé au Moutou à « Moutou » à « Sali ». Comme une histoire de programmation. c'est juste c'est moi ça et on dit c'était avec eux informatique dans le niveau où on a ça veut dire qu'il y a toujours dans le niveau il y a une discussion d'abord avec qui est génération à venir où il y a génération il y a énergie, intelligence artificielle, ordinateur quantique et tu vois qu'ils sont éveillés, décomplexés ils peuvent dire exactement ce qu'ils pensent parce que prof moi je me rappelle toi dans l'école secondaire, dans la discussion, nous on parlait français à la maison avec un papa avocat, ils pensaient qu'ils nous aidaient alors qu'ils nous embêtaient un peu et ils nous réduisaient et bien alors le débat avec les camarades j'avais pas de raison je suis convaincu qu'il y en a raison mais tant qu'on toquait devant le préfet parfois vous allez parler en français, l'ami est resté alors que moi j'avais tort, lui il avait raison mais maintenant le problème c'est que pour amener sa raison, défendre sa raison dans une autre langue, d'ailleurs le gars a dit toi c'est bon merci, Dieu te bénisse et si lui pourtant si on avait laissé la parole à ces messieurs peut-être que le préfet les préfèrent les comprendre que j'avais tort donc je comprends maintenant qu'on fait beaucoup de mal à nos enfants en les obligeant de parler français et surtout de traduire la pensée parce qu'on réfléchit au linga général, oui on réfléchit au linga dans nos langues, avec nos réalités, hier je faisais un travail avec une de mes assistantes, on a analysé la chanson Yopé de Inos, Yopé Yopé de Inos, Yopé de Inos qui vous a dit quoi ? « Naïo ». Tu vois ? On dit « Pourquoi ? » « Pourquoi va-t-il naïo ? » Tu vois ? Ça veut dire qu'il y a cette insistance-là. C'est une insistance-là. Il y a une nuance dans le mot. « Au télémy naïo 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 ». Donc ça veut dire « Naïo » là, ça veut dire « Et en français, comment tu vas les rendre ? » Donc ça veut dire que les Français, ils savent les rendre comment ils les rendent. C'est pourquoi on dit généralement « Tu es là à toi. » À toi, voilà. Tu vois les enfants parler. Moi, je suis assez à moi. Je suis assez à moi. Parce qu'on parle du linga là. Oui. Et empêcher les enfants, c'est ça le grand mal que les écoles font dans notre pays. Et on ne se rend pas compte. Oui. Quand tu interdis à un enfant de parler linga là, linga là qui est sa langue, la langue de ses parents, de son environnement. Quand il franchit le rubricon de l'école, tu lui dis « Tu ne peux plus parler en linga là ». À un enfant de 5 ans, 6 ans, quel est le message que tu lui donnes ? Que le linga là est mauvais, le linga là n'a rien de bon, ça ne t'apporte rien. Et quand tu dis à l'enfant, cette notion-là, il est formé comme ça dans l'aliénation. C'est ce qui fait que chez nous, plus nous étudions, plus nous devons aliéner. Oui, on devient de plus en plus aliéné. Et plus nous sommes convaincus que c'est l'Occident qui est notre solution. Alors que l'Occident n'est pas notre solution. Personne n'est peut-être la solution de quelqu'un d'autre. Donc, c'est des... Ah, ça commence, ça commence. Ça veut dire que dès le bas âge, l'école est en train d'enlever les Congolais la mort du Congo. D'enlever les Congolais la connaissance du Congo. Et nous aboutissons au moment où nous avons terminé, nous ne savons pas. Maintenant, à Kinshasa, c'est la saison sèche. En Bandaka, c'est quelle saison ? Oui, on ne sait pas. À Mbujima, c'est quelle saison ? À Louboubachi, c'est quelle saison ? Mais on est prêt à savoir... Mais on est prêt à savoir maintenant que c'est l'Octum et tout ce reste-là. L'Octum, c'est quoi ? L'Octum, oui. L'Octum, c'est quoi ? Mais, professeur, est-ce que vous ne pensez pas qu'on détruit aussi l'enfant quand on lui dit de ne pas parler lingala, de ne parler que le français ? Et s'il n'est pas très fort en français, c'est la timidité qui rentre, le complexe. Il ne sait plus la nervosité. Vous avez des enfants qui ont des choses à exprimer, mais ils ne peuvent pas le dire. Alors, ils sont... Mais oui, les Bakongos disent, « Ma mouna mboua ma fula kumbundu ». Ça veut dire que ce que le chien a vu, ça, ça reste là. Nous, on voit seulement les chiens... Avant, on a dit, « Ma mouna mboua ma fula kumbundu ». « Ma mouna mboua ma fula kumbundu ». Donc, c'est le « O mboua monara ». Et koufara n'aura déjà mouli monaïkna. Il m'a raté. Bon, en principe, les chiens parlent, mais nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Nous, on voit seulement les chiens, le chien crié. Ça veut dire que quand on interdit, il y a beaucoup de défauts, beaucoup de dégâts. Les premiers dégâts, c'est ce que je disais là, que l'école nous empêche d'aimer le Congo. Ça nous alienne. Ça nous alienne. La première institution qui empêche les Congolais d'aimer le Congo, c'est l'école congolaise. Ce qui fait que les Congolais n'aiment pas les Congos, parce qu'on lui a dit que tout ce qui est le Congo est, est mauvais. Tout ce qui reste à les Congolais, c'est de s'admirer. Ah, nous avons les diamants, nous avons les coltans. Demandez aux Congolais à quoi ça sert les diamants. Même au Lingala, chez lui, ça veut dire quoi les diamants ? On ne sait pas. Il faut attendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette influence-là fait que les parents ont l'impression que si l'enfant parle français, il devient quelqu'un d'élevé. Évoluer. Évoluer. C'est encore une mentalité coloniale. C'est encore une mentalité coloniale. Maintenant, ça a des dégâts ici au Kinshasa. Quels sont les dégâts ? Si un papa est professeur d'université, il parle bien français, il va parler bien français avec son enfant. Même jusqu'à n'importe quel âge, il parlerait bien français. Mais les papas moyens ou la maman moyenne là, qui s'est battu pour que son enfant parle français. Quand l'enfant a 6 ans, 5 ans, c'est facile. Qu'est-ce que tu dis ? Ah, ma chérie, viens, mange, tu vas dormir, va te laver. Ce sont des phrases simples. Maintenant, l'enfant, mais tu as montré à l'enfant que quand tu parles lingala, c'est la langue des voyous. Il y a des gens même qui, quand tu dis lingalophone, c'est comme une injure. Donc, tu as montré à l'enfant que lingala, c'est mauvais. Maintenant, l'enfant arrive à 14 ans. Il devient adolescent. Vers 18 heures. Toi, tu dis, ne sors pas. Il te dit, mais pourquoi, papa ? Là, on n'est plus dans des phrases simples. Tu dois tenir un discours construit pour convaincre à l'adolescent de ne pas sortir. Tu ne sais plus les giflers. Alors, c'est le calvaire. C'est le calvaire. Et tu entends dans la maman, et pourtant, ça veut dire que la maman s'arrête. Niveau, il y a français sous qui ? Moi, on a développé à l'équipe. Mais comme toi-même, la maman ou le papa, tu avais dit à l'enfant que ce qui n'est pas la lingala, il va amayer l'été. Donc, moi, on a convié à l'été. Ça veut dire qu'il y a des autorités parentales. Or, il y a des autorités. Auteur, il y a des autorités. Oui, tu as dit à l'enfant, je vois. Tu vois ? Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, j'étais en quatrième secondaire, je me rappelle, j'avais eu pas de bons points en anglais. Et j'amène ça à la maison. Ma mère voulait me dire, il y a des autorités. Parce qu'en premier période, ça ne marchait pas. En deuxième période, ça ne marchait pas. Là, j'arrive en troisième période avec les mêmes programmes, ça ne marchait pas. Et ma mère dit, il y a des autorités. Moi, j'ai dit, tu vois, chez moi, à la maison, on parlait lingala. Ma mère a fait juste la quatrième primaire. Donc, ma mère n'a pas fait des grandes études. Dans cet orgueil-là que l'école m'est donnée, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit en français, mais moi, je te dépasse. Alors, mon père m'a ramassé. Il m'a dit, tu la dépasse en quoi ? Parce que tu vas apprendre de ton petit français. Là, tu crois que tout ce que ta mère connaît, toi, tu connais ça ? Bon, ce jour-là, on a Zonga Mutua. Je crois que c'est ce qui peut nous ramener, nous ramener sur le chemin. Donc, moi, tout ce que je comprends dans ce processus, ce que quand tu dis à un enfant, que l'ingaleza est l'ogaba zoba, il n'y a pas bololé, il n'y a pas ton mari l'été, et que toi-même, tu n'es pas conscient de ce que tu es niveau non-français. Il y a un français. Il y a un soukré, comme il y a un dongi. Voilà. Il y a un dongi. C'est pourquoi, à un moment donné, on dit, « Ben, la france est pas très bien poli ». Ben, la france est pas très bien poli. Mais quand on est en bas, un peu plus bas, « Ben, on est à ton mari l'été ». Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qu'on doit se poser, c'est la question. Tous ces enfants de 6 ans, 7 ans qui parlent le français, où sont-ils passés ? Où sont-ils passés ? Parce que, c'est de 18, 20 ans, c'est très rare de trouver ceux qui parlent le français. Ceux qui ont 25, 30 ans, c'est trop miracle. Ils sont passés où ? C'est ce système-là. C'est-à-dire qu'on a voulu le français, juste dans un état d'admiration, d'aliéné. Quand je parle le français, je m'élève. Or, c'est une langue. Tu peux l'apprendre juste comme une langue. Oui. C'est pas un véhicule de mot. Il n'y a rien de plus. Il y a des bêtes en français. Il y a des bourris qu'en anglais. Il y a des bourris qu'en anglais. Sinon, tous les français, c'est un peu plus. Oui, malheureusement. Mais ça, ça joue à notre défaveur. Ce qui fait que, parfois, on n'a même pas confiance en nous-mêmes. Tu vas faire appel à un étranger, parce qu'il parle bien, il parle français, il est ceci. Alors, tu ne vas pas faire confiance aux Congolais. Mais prof, qui nous a dit que le français n'est amayé ? Qui nous a dit ça ? Qui nous a fait comprendre ça ? C'est l'invasion coloniale. OK. C'est l'invasion coloniale. L'invasion coloniale, d'abord, c'était une invasion militaire. Mais après, pour asseoir la colonisation, on ne pouvait pas continuer avec le fouet. Il fallait asseoir la colonisation au niveau du mental. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au début du... Ah oui, 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 c'est un travail... Quand tu veux conquérir un peuple, c'est le mental qu'il faut conquérir. Parce que tu peux conquérir un arme, tu auras des résistants tout le temps, ça ne marchera pas. Tu le perdras, Montesquieu dit, un empire qui se forme par les armes se perd par les armes. Ça se perd par les armes, c'est le mental. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a fait à la colonisation ? Au début du XXe siècle, on est allé dans des villages congolais. Tous les enfants ont donné les cours en première, deuxième, primaire, dans nos langues traditions. Et tous les enfants qui avaient l'intelligence logico-mathématique. En fait, c'est cette intelligence qui permet aux gens d'aller plus loin dans les écoles que nous on fait. C'est comme ça que les gars qui sont forts en menuiserie, on va les traiter des aubes à l'école. Les gars qui sont forts en chanson, on va les traiter des aubes à l'école. Parce que l'école du type occidental favorise l'intelligence logico-mathématique. Tous ces enfants-là, on les prenait dans des villages, on les amenait dans des petits séminaires, dans des grands séminaires, dans des internats. On les éduquait. On les éduquait à aimer l'Europe, à aimer la culture occidentale. Et on lui disait que la culture africaine ne valait pas. Ça, on le dit à un enfant qui a 7 ans, 8 ans. Et on les fonctionne comme ça. Et tous les villages, lui, il est élevé. Et tous les villages les considèrent comme quelqu'un d'élevé parce qu'il apprend le français, il apprend la science des blancs. Et lui-même, il est élevé dans cette conviction-là. C'est comme ça qu'on a eu cette génération qu'on appelait les évolués. À un moment donné, même pour les convaincre vraiment qu'ils sont des évolués, on leur a donné la carte des mérites civiques. Ça veut dire que là, nous sommes en Linguala. La Gombé, c'est après le boulevard du 30 juin. Pour passer le boulevard du 30 juin que nous, on passe là où tu traverses, il fallait avoir une carte. Une carte. Tu montres avant d'entrer dans la Gombé ici. Mais ça, c'est un scandale alors. Ah non, non, c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est dans les années 40. Ça veut dire que tu devais avoir cette carte des mérites civiques. Et ces cartes-là, ça obtenait, il fallait que tu saches parler français, que tu saches manger avec les couverts, fourchettes, cunini. Tu devais avoir une femme, une seule femme. Parce qu'à l'époque, on avait des sociétés, des polygames. Non, 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 non. Tu ne devais pas prier, faire les kiltes des ancêtres. Il y avait tout ça. Ça veut dire qu'il y avait tout cette... Maintenant, on leur a dit que vous deviendrez comme des blancs. Et nos pères... Moi, mon papa n'était pas évolué, mais c'est la génération-là des Kassavobo, Lumumba et les autres. Quand ils ont fait toutes ces démarches, ils se sont rendus compte qu'il les mettait toujours au rang des subalternes. Vous nous avez dit que si on fait ça, on deviendrait des blancs. Ah non, non, vous êtes des noirs. C'est comme ça que nos pères se sont fâchés. Et tu verras que la lutte de l'indépendance, au fait, c'est le combat des évolués contre leur maître. Parce qu'ils regardaient le même comportement que le blanc avait pour Abamibatoumouindapayacé. Alors, je disais... Mais non, et tout l'effort qu'on a fourni, c'était pour quoi ? Pour que le blanc rentre en ville, il n'a pas besoin de carte. Mais pour que moi, j'entre en ville, j'ai besoin de carte. Alors, c'est compliqué. Pour trouver le travail, je suis toujours obligé d'être chef de bureau, chef commis. Je ne deviens jamais directeur. Alors qu'on a les mêmes compétences et tout ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé à se fâcher. Mais ils ont commencé à se fâcher, il faut prendre aussi les choses dans le temps. C'est-à-dire que quand ils ont pris l'indépendance, quand ils ont gagné, ils ont chassé les blancs, ils ont remplacé, ils ont pris la place du colon. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés avec un colon noir. On s'est retrouvés avec des colonnes noirs. Des colonnes noirs. C'est ça, là. Ils ont reproduit le même modèle. Et dans leur souci d'améliorer la qualité de l'enseignement, le gouvernement, d'où en 1962, prend la décision de bannir les langues nationales des systèmes scolaires. Vous savez, quand on était dans le système colonial, première, deuxième, troisième, primaire, vous appreniez dans les langues congolaises. Quand vous montez des classes, vous commencez en français. Et vous continuez à apprendre les langues congolaises comme... À l'époque coloniale, c'était comme ça. C'est en 1962 qu'on décide non. Les blancs veulent nous mentir. Ils veulent qu'on continue à apprendre les lingas pour rester sauvages. Parce qu'ils étaient... Oh là là là, oh là là, oh là là, oh là là, c'était comme ça. C'était comme ça. Ils croyaient que c'était de... Comment dire ? De bonnes guerres. Qu'ils prenaient cette décision. Parce qu'ils voulaient augmenter les niveaux congolais et mata. Et ils ont dit que nous... Et ils ne passent pas deschettes de des serveur lojas. Ils ne passent pas les actions. Ils devraient pas leur jeito, ça n'en parle. Et ils disent qu'ils sont rendus ce qu'ils ont oubliés ensemble. moi, à avec moi ! moi je dis aux gens qu'ils aient le nominee, ils sont ingénieurs. Parce que lorsqu'on vous dit que vous avez le téléphone, ils ne sont pas de pushes. Donc, il est compliqué que vous avez le téléphone, tu sais? Mais s'il vous dit qu'un ingénieur a la téléphone, ce qu'est qu'il soit ingénieur. Transcérons désiré cela hein! P pregnancyz-vous à ce moment, on l'a dit, Imperial Cotez votre domaine, il dit que Cotez votre société qui ITAM, il袖que Flying Cotez d'よし, que le professeur, le professeur est un droit coutumier. Oui, le prof Mboyo. On ne le prenait pas au sérieux, mais pourtant, le prof vous disait des choses vraies. Moi, j'étais en sciences, en chimie, mais le prof Mboyo, oui, parce que ça va tout le monde, mais on le prenait pour un aventurier. Voilà, les gens qui m'ont influencé, m'ont fait partie de ces gens. Exactement, moi, je l'ai vu deux ou trois fois, mais quelle profondeur, prof. Il vous explique le droit coutumier, mais non, c'est un droit... Droit connexe. Que Dieu pardonne ces gens. Mais au moins, il m'a dit qu'il n'a pas le droit, qu'il n'a pas le droit. Le droit n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Comme si chez nous, le droit a l'autre côté. Alors que nous ne nous disons pas la parole, il dit qu'on va régler des conflits. Le mari d'un village, tout le monde était dans le Congou, il y a une prison, il n'était pas le droit. Prison, il n'était pas le droit. Comment tu nous disais pas le droit, alors ? Au moins ? Mais on nous dit non. Ça veut dire qu'on nous a fait aïr nous quoi. Il dit s'il n'a pas le droit. Il dit s'il n'a pas le droit. Il dit s'il n'a pas le droit. Il dit qu'il n'a pas le droit. Il dit que ça, il dit qu'il n'a pas le droit, qu'il n'a pas le droit. Mais le quoi ils appellent à bisauter ? Nous sommes en errance. Oui, on est en errance. On est en errance. Voilà, aliénés. Professeur, quel est le rapport entre vos hommes et la fleuve ? Je ne comprends pas. Merci de m'avoir posé cette question. À l'école là-bas, on enseigne aux enfants la purification des loupes. Comment purifier l'eau, comment obtenir l'eau potable. Et on parle de ce que nos ancêtres faisaient. C'est-à-dire que tu prends les braises, tu piles le charbon de bois, les braises, les macaras. On a fait l'eau au sang ici. Aujourd'hui, il y a un village qui est exactement bon. Il n'y a même pas de classe. Quand je disais qu'il y a un village, il y a un congélateur. Habitez congélateur. On a un congélateur. Il y a un village. Il y a un village. Il y a un village. Voilà, il y a un village. Ah, il y a quand même. Il va venir. Mais il y a un village. Il y a un village. Il y a un village. Il y a un village, il y a un village. Mais tu ne comprends pas comment l'eau quitte les village. Et quelle transformation ? Mais c'est un village qui est un village. Et puis sûrement il y a un village. Mais, et qu'est-ce qui se passe dans les industries ? Bon, peut-être même le régime des eaux et le bazar est un peu dépassé. Mais dans les grandes industries, même aux Etats-Unis, partout, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la purification avec le charbon actif. C'est ce qu'on appelle charbon actif. Bon, il y a des termes scientifiques, il y a des termes scientifiques qui sont compliquées au Bangui. Le charbon actif, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. Mais prof, si on en sèche comme vous, il n'y aura pas de bête, alors. Bête, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Charbon actif. Mais non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh, on a encore gâte, il faut de l'involution, c'est important. Eh, on a dit que tu as manqué charbon actif pour importer. Mais on a gâte, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, charbon actif, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des principes, hein. Ça, je dis ça brutalement. Mais quand tu as une recherche, je sais quel moment nous sommes dans tumult et qui nous sommes dans ce fabricant, cette recherche va permettre que les gens sont dans Londo et qu'ils représentent un degré à rétention et baux qualité. Ce que dans Londo,cription de zmian, par rapport à pied, on a gwineut. Mais bien, quand dit ça, il y a des 1 KIT ont braccé. Moi, je laisse enseigner cela à des enfants de 1ère année secondaire, hein. École dans l'école. Non, il faut que j'y revienne ces écoles. Oui, il faut que je vienne. Donc, et ils, s'il y en a, ben souvent, ils ne sont pas brancpirés dans la première secondaire. c'est pourquoi nous avons prof lorsque vous voyez un congolais devant un français il y a un complexe naturel pourtant c'est des choses que tu peux comprendre aussi dans ta langue et c'est beaucoup plus simple oui c'est beaucoup plus simple et tu peux le dire beaucoup plus simple dans ta langue mais tu vas se poser à toi tu rends compte qu'il y a quelqu'un d'étranger la question d'aliénation toi tu t'es déjà posé la question les bulgares comment il fait parce que les bulgares bulgares tu es bulgari tu es français tu es même pour exemple la Belgique moi j'habite à Wavre au pouce est un ovérez le français n'est pas un souci parce que d'abord on parle le flamand mais si tu connais si tu as les compétences moi j'habite au japon et nous parfois on oublie on privilégie l'accessoire par rapport à l'essentiel alors professeur est-ce que bonzambé est-ce qu'il y a la langue ou llaner avec la langue ma païe c'est que les gens qui disent bonzambé bonzambé c'est que l'un des personnes qui ont dit bonzambé il y a de la bongan pour que vous n'y울illez le bongo peut que vous avez toujours le bien ce qui est lors d'ici tu ne parles pas j'y crois que je suis sur appel quand on fiche de la connaissance du faite de la salle du tag de la saved de la salle depuis le regard de la salle C'est quoi, y'a onde tobe n'a bon zambé. Pour autant, mousou, bato wakaya n'a bon zambé, eh, ezapé lié na mabiloko ya mante ya compréhension ya makamou azote ya yu. Poso ki, azote ya, bato tana moun ango awa, azote ya na fransé, bato moutumoko na moun panza, azobongou la na lingala. Bato y'a azote ya, mounoko y'a, mounoko ya y'a mi ma lambeza lingala. Bon, samé ton. Yé, mounoko ya y'a mi ma lambeza lingala. Mais complexe, on a. Si kou alobi na fransé. Complexe. Si kou bisongal ba anabatoubo, po koumikitzapele katé, fransé anopé na ye bi angou. He, le tigna bouye. Fransé anopé, na ye bi po, tout le temps ou classe na kei, na nyoko a mi bouye bouye, na ye bi moa fransé. O fandi, et pa na ye o zoka ba paster, bazote ya. O zoka yiné n'a zolo ba fransé. O bi, ah, poringa na lingala. C'est simple. Fransé ania ba beboyeJuna. Si kou man batoupourrié. Si kou toza l ou kou la ona fransé Brabable od on batu na, ha, au marché des bornes, le graf, la virois. Sa libérance, la pirois, la pirois. So Lil, batou y'a azoteyan, batou anana fransé bais bia malongate. Ye m'opé, fransé y'a malongate. Le qua ya so koukou salama ba fransé. A intibide bambou. O zò qu'on, an. or a sacrifié mesaj ou ya l'ingaka pesa bango yangon mouni siko tozana tozana batou yo atanga kombo ya satana kulekan zambe ate yiboye atangi kombo ya satana 30 fois total for a yaboy pona nini akewana akomi ko banga balakiseke kuna neskaba wakino batela yobakino bomba yob olye atelema na kotala mounene ko zanga soukaya mzambe mouni siko otfandi bo l'amou re fini biso na chimi eza na ba elema tablo perodike tona ba elema chimike lelo eza 118 yangon de tonga nyoso tozan ango nyoso tozan biso batou bi lamba nyoso eza rabilogo 118 babrik 118 on zangbe a chanjara ba kosombi tinia ba kombinaison pezo bimisara nyoso yo kombinaison za nini kosombi tinia kossombi tinia kossombi tinia on a juu on a tia on a kati sa saliboye yagwa ajo bimisa abimisi bosembe abimisi yawe ji abimisi libala abimisi niya ou nyo soho na 118 yonan zambasa la asangisara asangisara o un abimisi 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 Si je n'ai pas une solution, je n'ai pas voulu et je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu. Pourquoi je n'ai voulu et je n'ai pas voulu? Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu, je n'ai voulu. On se met comme dans un réseau du cerveau. Je n'ai voulu, je n'ai pas voulu. Donc, partout dans le monde, tu as raison que vous avez une solution, un problème, il y a beaucoup de choses. Parce que vous réfléchissez, dans les sangas, par rapport à un problème, il y a beaucoup de choses. Alors, mais professeur, tout est ce que vous avez dit, dans ce tableau périodique. Vous vous rappelez que vous êtes professeur de chimie, pardon, vous êtes professeur de chimie. Il y a chimie de la lingua. Alors, vous avez dit, comment vous avez dit le tableau périodique en tant que c'est une classe ? Il y a des éléments, il y a des éléments, d'élium, tout ça, il y a des bords, des nini. Il y a des cuivres, il y a des cuivres, des fer, d'aluminium. Si vous avez dit, où il y a des tableaux périodiques, il y a des lingua, il y a des lingua. Est-ce que c'est le mot des avant ? iiasqua między mouan dambou ya baliste透 si mouan a greeted mouan kawata a la kohambo diksionaire abande la kaha maboua nga ta muna bandi Bolu Goyo na kiyo kouça yango na bandeli yango na bakisi pena ke na cassette kinshasa po nautana emisie kinshasa nasali bak conferences naba lakisi ya chimina kinshasa est-ce qu'il peut trouver de l'eau pendant 28.000 Osama cette semaine est passée par Apple nous avons pu trouver une nouvelle qu'il y a des plus jeunes si on puisse trouver une nouvelle par beaucoup de choses comme on peut trouver 118 éléments alors tout alors ils ont un petit cuivre hydrogène hydrogène Hidrogène, mais Hidrogène. Donc, on peut dire qu'on peut dire qu'on n'a pas beaucoup de choses. Hidrogène, il n'a pas de la main. Il n'a pas de la main. La main est du bon lors de la main. Hydro, il y a un texte du grec, c'est la main. La main est une main. C'est pourquoi il y a un pire. On peut dire qu'il y a un pire. Il y a un pire et il est un pire. Mais, avec le temps, tu changerais, il n'a pas de la main. On voit, on peut dire qu'on n'a pas de la main. C'est un pire, on a un pire. pour atteindre france et ça va le ton amelia tombo moni alors qu'il s'agit d'un élément pour la cuivre dans 67 c'est quoi un numéro 67 c'est un mois de boulot moni à 11 11 numéro 11 cuivre d'un autre bien au bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un un peu de boulot mouna bengi angote nalingala bakoko utakala babenga ka cuivre motako ya wana ohu kaka yaka ne disana nina ekspreso mouwebaka akenda motako akenda motako yuta wapi akenda motako motako yaka nakatanga tile lo yaka nakatanga cuivre me na equator yaza ipaba mongo yaza le paya ba libine za toba nani cuivre yaza wakim bongo yaza lukwala kwa bwbwa ha nabosani yoda mongwa 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 chek yango longanja chek yangon na name bakonga mwnbwa yowa yawa lukonga 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 wala ya yaza nababa bende las MA bosa la bwie lukonga ya hon de barigo ta zoi mta ni ga somba bilo kwa ube siko yaza yaki ni equatorte bat wazaka kwa kende katanga wana ava mondela yaya bat wazaka kende katanga kuluke bende wana kuyakuzonga nyangu na gemena tuna mbandaka tuna bwie l'on est dans sa distance, on vit 200 personnes où vous demandez le couvert où vous allez le couvert où vous allez le couvert quand vous allez le couvert votre entreprise est là et vous allez le couvert après trois ans, quatre ans et vous allez voir dans cette cetera ou dans l'espoir dans l'espoir à l'espoir et nous sommes là l'autre chose. C'est pas si c'est ça. Quand on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Il a vu alors que les gens ne savent pas. C'est pas si c'est ça. Oui, mais c'est pas si c'est ça. Il n'y a pas de mal. On l'a vu, mais il n'y a pas de mal. Mais on l'a vu. Et on l'a vu. Donc on ressentir que les gens ont fait de ça. Ils ont fait de mal. Ils ont fait de mal. Ils ont fait de mal. l'audit une moelle qui lui a la main moi je trouve que la douceur est cette moelle pour l'eau la main il y a la main il y a une émission la main c'est 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 la main il y a un physique il y a un physique quantique le physique quantique et 37 mais européen météo hé un celui qui est peut-être mais la croissance de l'homme b excluded. Comme Borna, Einstein nies les demandeurs de l'Egypte, moi, aujourd'hui, je l'entends à l'Egypte. Parce que pour moins pratique, je les lèvres à chaque raisonnement en physique quantique, je n'entends pas celle qui se recevra dans le monde est dans un monde. Tu peux se faire toute la meilleure saline, tu sais que c'est le moins facile, ah oui les électrons c'est bon c'est bon c'est bon ou bien honte mais comme on a dit on a eu des simbans on a eu desστènes il est à la passer d'un短outé on a eu des simbans on a eu des simbans on a eu des simbans mais ils ont de raison basée dans le podcast sur youtube sur youtube sur youtube sur ma page dans la joie donc il y en a l'impression qu'on va plus en profondeur des choses. Alors, on dit gaz, comment on dit molinga? Molinga. Ah, molinga. Ah, molinga. Un peu comme le pluriel. Milinga. Donc, gaz, c'est comme molinga? Molinga. Ok. Molinga, c'est que c'est un dingue. Ceux qui m'aillent, c'est un dingue. Molinga, c'est un dingue, c'est un dingue, vapeur. Ceux qui, tu parles, c'est un dingue à un dingue, il dit, il dit, fumé. Il dit, le dingue, c'est un dingue à un dingue. Ok, donc gaz, c'est un dingue. Molinga, molinga, c'est ça, ça va bien. El dit, c'est un des moins, et ça va engager un peu. Certains, c'est un gum. Alors, celui de la lille, c'est un gas. Lille de la lille, c'est un mille. Lille de la lille. Parce que la lille, c'est un mille. Ceux qui ont été le dour des mille. on apprend tous les jours alors non métaux et d'alli bibende t métaux représentatif bibende bibende et lakissa canzela métaux de transition bibende ya kati kati métalloïdes bibende n'est netteté on a une langue soit d'être précise fais apprécié c'est quoi précision il a l'ang de la précision de la base d'un scientifique de la paix à la précision au mune tiwana nama solo mais les amis coquette n'a pas de bateaux n'a d'avancé co tamoé robin a cica au mona kétobato bon bah bon ils sont alors donc mes profs c'est fabuleux mais aux appels le groupe sur la vente aussi ça tout le monde a deux choses avant tout c'était la ligne en livre chimie dans l'avant l'action d'autres métro bien assis alors ben décoré à l'invue chimie au prof à sali en lingale livre ma bimba la chimie c'est livre chimie approche professionnelle beaucoup au chimie bon moussa là il ya ma beaucoup mis à tout waouh non mais pour fata nabal nabal énumérations car l'ingale calculer la masse molaire d'une molécule c'est quoi la france l'ingale et d'alli coca cocalicule c'est quoi nicole au nazi c'est quoi les alli kotouya kotouya oui parce que on calcule ça on calcule la piampagne et la science on n'a pas que l'ingale et la pauvreté bisonde tout à pau ta mouna koma ki buko yo boye bi et la ki nande lomo rogo nasi manango tango ebimi boye bi et mati boye bi a zo ya karana kosolo laka nabal nèd leo baib singa siko te lelote moi miko yeki balak si la chimi a l'équipe sa pleasant rocketa koutouya kotouya mkk et massacuye koutouya tu es au tapé na moto mon tia wui tia rikosami sami toya kona olokaro bikini sami tuya moussa comment tu y asaa c'est exactement koki la ki lookaligo ka lokal botouya kotuya kilo ya ya mo lia mo lia ya mo lé k lia mo lé kili alors donc à ce qu'un livre et d'épreuve de C'est un troisième secondaire. Non, c'est un troisième secondaire dans la logique et l'école. Car ce programme est en train de se faire le cinquième secondaire. Le cinquième secondaire. Donc, mon Dieu a envie de parler de la chimie dans les ingas. Eh, l'école n'a pas d'habitude de parler de la chimie dans les ingas. Le jeune homme n'a pas des ingas. Le pèse, il n'a pas des ingas. Le temps, il est 10 millilitres de maille. Et l'ingi qui n'a pas 10 grammes de maille. C'est beaucoup plus facile comme ça. 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 C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile comme ça. 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 C'est inquiétant de lapalette de dopamine. Écoutant de l'intérêt. C'est beaucoup plus facile comme ça. et Mekakouras. Parce que pour Anga, au-delà de tout ça, j'ai vu un acteur, un vecteur important, la unité. J'ai vu une volonté à renaissance yabissomoko, comme l'inguisabissomoko. Parce qu'on apprend notre langue avec beaucoup d'amour, beaucoup de réconciliation et une certaine ouverture. Qu'est-ce que l'on peut faire pour mettre ça tous en pratique ? Moi, je crois que d'abord, il faudrait que le responsable politique congolais, en commençant par les présidents de la République, les députés, les ministres, les parents, tout le responsable, il faudrait que nous pouvons tout mieux dans nos langues. Tu crois que ça, il faut que les collèges ne nous prennent pas. Il faut que nous devons être convaincés. Dans le monde, il faut que nous devons rechercher, nous devons faire un salari, 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 l'ingénieur, il y a solo, le juriste, il y a solo, le médecin, il y a solo, nous devons être capable de trouver une solution dans nos problèmes. Il suffit de mettre du sérieux dans cette manière. L'autre chose est que, c'est encore possible, et moi, je crois que c'est vers là que nous devrions tendre pour notre école, organiser l'enseignement de quatre langues nationales à partir de l'école première jusqu'à l'école secondaire sur tous les tendus de la nation, de la République. Il suffit de faire un salari, il suffit de faire un salari, il suffit de faire un salari, dans notre spielen. A first, si le situation est la premièrei primaire, il y a aussi les quatre langues nationales, mais la premièreidyannienne, c'est leed kuvveté, les quatre langues nationales. Ceux qui vers seal la ienne signifie les quatre langues nationales, sous le nom, il y a exactement ces hànges encore, de laض information. mais le centre de congôle, il y a des 40 j'ai fait 10 heures mťa t l'évois choquy ça veut dire que Naebi, naebi lingala, on moutume, on a moutume, on a nousolen à zant ou à moutume, on a l'air de le monde, on a la chine, on a la chine, on a la mongue, on a la mi-binza, on a la mongue, on a la mi-binza, mongue, on a la moutume, on a le biais, on a fait comment il vient d'aller à celle là, au, la mi-binza, aebi mongue, le mongue, aebi li-binza. So, tu te jubecause de ce niveau, nous devons arriver à ce niveau, et c'est faisable, je dis, contenu existe. Il y a suffisamment de linguistes congolais qui ont suffisamment produit des documents. Ça n'est même pas inventé la roue, quoi. Ça existe déjà. Ma description basique. Parce que déjà, quand on a ce dictionnaire ici, c'est déjà un bon départ. Et les travaux comme j'ai fait là, on peut initier pas mal de jeunes à ce travail que j'ai fait. Je peux former pas mal de gens pour faire ça. Il suffit que quelqu'un ait mathématicien, tu lui expliques comment ça fonctionne à Lingala. Il peut le faire. Quelqu'un est juriste, tu lui montres comment ça fonctionne en Lingala. Il va le faire. Donc, c'est faisable. Moi, je crois que pour nos responsables, il faudrait que nous atteignions ces niveaux-là. Où on enseigne les quatre langues sur toute l'étendue du pays. Et au bout d'un mois de douze ans, on aura ces congolais-là qui maîtrisent les quatre langues nationales. Oyo, discours, tribalisme, eroya, société. Arubanga, yotez comme l'inconnu. Parce que je dis que, parfois, les gens disent « Oh non, on a été rassemblés comme ça. » Non, na debout, on a l'inconnu. Il parle de la sorte. S'il dit que, tu sangani na hôya ma békwele la bisou. S'il dit que, tu zalaka, motu na motu na mboka na ye, mupaya ye, abondi, akondi. Bisounos, tu konzama, mboka n'indenge moko, tu betama fimbo, mboka n'indenge moko, tu katama mboko n'indenge moko, yangu wana ebimisa o babengi ekolo. Alingala o mwana ekolo, yuti na kokola. Ya, yukatika kokola. Ya, li sangaya bato, batia mi esika moko, pon na kokola, n'zila moko, peko tala, n'zila moko. Si, ya hôya mboka n'zila moko. Ya, yuka mouyaka, ya mouyaka sa moua kongolais. O, yuka mundibu, mundibu waza kongolais, o, yuka moufouli, waza kongolais. C'est-à-dire, yuki koumi nandé l'eco, 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 on a toko tongayango, a parti de rien-te. Na beti di suluwa wa ya motako. C'est-à-dire, avant même l'arrivée des occidentaux, y'avait des échanges commerciaux qui se passaient entre l'équateur et les katanga. Tu, vous, n'habitez sur le réseau s'imaginer. Si, si. Est-ce que les gens ont l'idée que... C'est avant même... Avant même l'arrivée des... L'arrivée, y'a... Monsieur... On va consacrer... Y'a deux semaines. A moussura fèf kongodé gokawana. Avant, y'a... Non, abunga. Abunga, y'a abunga. Abunga, y'a abunga. Abunga, y'a abunga. Comment on peut aller... Comment on peut poser la question jusqu'aujourd'hui à 2021 qu'il y a découvert la boussethe. Ah, on découvre une mienne. Ah, il découvre un abunga. Ah, là, 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 là. Et puis, il y a un abunga. Tu vois... Juste te poser la question à Moutambandaka. Mais c'est même, il découvre un abunga. Bakom, il va quand même à l'abunga. Quoi, il y a la classe. Il fait ça. Oh, non, les vignets-cons. Les vignets-cons, la bougie. La bougie. Il était perdu. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que nos autorités, il peut faire confiance dans nos langues et si on produit des intellectuels des ingénieurs des médecins dans nos langues aux romans n'a qu'est-ce que vous avez déjà la confiance dans le biseau moko. Vous êtes capable de résoudre des problèmes dans le biseau moko. Exact. Et là, on dit ça à l'éloi, il y a un mot conflit, il a dit, ok, le français n'est pas là. Il a dit, 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 c'est le bas. Il a dit, il a dit, il a dit, c'est que c'était le bas. Parce que, c'est en fait, il a dit, il a dit, c'est la même chose que nous devons faire avec notre pays. Merci beaucoup professeur Sene Ngamba, elle, elle a dit, il a g vibran sur cette émission il y a en dehors, il y a l'aspect linguistique. Parce que moi, je pense que je pense qu'on a évolué, c'est bon. Mon professeur a dit qu'il y a en Corée, il y a des gens qui veulent savoir. 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 Naotia, par exemple. Naotia faisait plus facilement difficulté, 0, 400. Donc, 0, 0, 32, 0, 1000 plus 2, 43 … plus 243, 97, 33, 57, 217. Très bien. Alors j'étais en numéro un prof pour bien fitner, pour expliquer cette questions dont j'ai besoin tout de suite. Pour dire que mon exemple va développer la langue de ton prof, je perdure pas dans le dictionnaire. Si. Et jamais danssta!, je sais pas l' Lavaliseur, la langue dort amazing, et les questions sont la solution, l'Ottentоч Росс, c'est-à-dire, dans la langue d' standards, cette langue ne parle maintenant quand j'ai fait mon это, c'est le fait que j'ai l'H Cookie. Exactement. Merci beaucoup cher prof. En tout cas, merci. C'était un grand plaisir, merci d'avoir été nombreux à Olanda face à face à l'élo. Je vous retrouve avec le même plaisir, portez-vous bien, qu'il y a la peur qu'il y ait de nos esprits et que Dieu bénisse les avis. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcisse Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcisse Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux Etats-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde, aux IESA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédiés en Afrique, Colibooking qui travaille en partenariat avec La Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande c'est généralisée, vous pouvez payer par virement bancaire ou vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Le Bougou Congolais, unis par le sang.